C'est une histoire de guerre des voisins des plus rocambolesques. Jeanne, 94 ans, s'est réveillée un beau matin avec une clôture entourant sa maison. Ses voisins ont décidé d'encercler sa propriété, à Saint-Médard-des-Rangs, en Gironde, avec un grillage. Elle ne peut donc plus recevoir de soins de ses infirmières à domicile ni de son kiné. Au cœur du litige, un chemin commun à l'ensemble des bailleurs du Hameau que ses voisins se sont appropriés. Jeanne a vendu un de ses terrains à un jeune couple en 2017 qui y a fait construire une maison. Dans l'acte de vente, il est stipulé que le chemin commun appartient à tous les bailleurs du Hameau, donc Jeanne et le couple. Et pourtant, d'après un plan dessiné par un géomètre, la maison de Jeanne n'existe pas puisqu'elle est effacée du plan. Pour le jeune couple, ce chemin est le sien et non un chemin partagé entre Jeanne et eux. Ils déposent un permis de construire à la mairie afin de clôturer le passage commun, et la mairie lui fait droit. Ils ont quand même clôturé une dame de 94 ans. « C'est un acte dangereux pour sa santé », dénonce l'avocat de Jeanne Salig, maître Péyo et Zaga. Pas de trouble anormal selon la justice. Jeanne et son fils portent plainte contre le permis de construire mais ils perdent devant le tribunal administratif, le permis de construire ayant été délivré dans les règles de l'art. Le fils de Jeanne, Stéphane, désespéré, finit par arracher la clôture pour que sa mère continue à bénéficier de soins à domicile. Les voisins portent alors plainte pour dégradation de biens. « Vitrier le vanouir l'eau pas cher, comparez nos tarifs d'épanage ». Jeanne fait appel mais est déboutée de sa demande. Le juge dit qu'il n'y a pas de trouble anormal illicite. « Tout semble spectaculaire, mes clients ont l'air irrationnel, mais c'est une revendication du droit de chacun. » « Maintenant, peut-être qu'un arrangement à l'amiable pourrait être trouvé. » Mme Salig pourrait très bien mettre un portail de l'autre côté de son jardin, propose maître Ducourneau, l'avocat du couple, auprès d'Actu.fr. La clôture serait effectivement conforme à ce qui était stipulé dans le permis de construire.